Tipoui les grenouilles ! Aujourd'hui, on parle d'un sujet de base, mais de façon un peu plus complexe. On va commencer par un petit état des lieux, de comment ça se passe dans le monde 6-7 pour remettre les pendules à l'heure. Et après, on rentre dans le cœur de la machine et de pourquoi c'est bien plus complexe que oui ou non. Pour améliorer le flow de cette vidéo, j'ai parfois utilisé un féminin pluriel car une majorité des victimes sont des femmes et j'en suis une moi-même. Mais vous pouvez considérer que les minorités de genre rentrent également dans la plupart des chiffres que je vais énoncer. Tout le monde est d'accord pour dire que le viol c'est mal, à part quelques incels qui estiment que c'est leur droit parce qu'ils n'arriveraient pas à pécher au sang, mais on va mettre cette frange très minoritaire de côté parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Tout le monde est contre donc, mais pourtant je connais très peu de meufs qui se sont pas à minima faites agresser sexuellement au point où, en tant que survivante de viol et violences conjugales, bah j'ai tendance à partir du principe que mes camarades meufs et non binaires sont passés au moins une fois par la cassiole. Alors certes, les meufs et les personnes non binaires que je côtoie sont majoritairement queers et souvent en dits, en plus de ça, donc clairement les chiffres sont pas de notre côté. Mais en France, on estime qu'une femme sur sept a été victime de violences sexuelles physiques et parmi elles, un quart ont été victimes de violences sexuelles pour la première fois avant l'âge de 15 ans dans le cercle familial. Et plus on rajoute d'oppression systémique, en plus du statut de femme, plus le pourcentage de personnes concernées par les violences sexuelles craint. Cela ne veut pas dire que les hommes cis ne sont pas victimes, car ils le sont également, mais dans des proportions beaucoup moindres et en écrasante majorité de la part d'autres hommes. Ça fait beaucoup de monde. Et pourtant, une bonne partie de la population continue de perpétuer le mythe que le violeur c'est l'autre. L'étranger, le fou, le misérable qui est pris d'une pulsion soudaine, viole la joggeuse au cœur de la nuit. Les gens que l'on connaît ne peuvent pas être des violeurs car le violeur c'est l'autre et l'autre n'a pas de famille, d'amis, de vie. L'autre est un monstre incompréhensible qui viole à cause de ses pulsions violentes ou pour dominer sa proie dans un esprit calculateur et diabolique. Une créature rare que peu de personnes ont vraiment pu observer de près. Les études sont pas tout à fait d'accord avec ça. Une étude 2002 faite sur 1882 hommes cis d'un campus âgés de 18 à 71 ans montre que 6,4% d'entre eux ont commis un viol ou une tentative de viol, la majeure partie d'entre eux étant incidiviste. La plupart mettaient en place des systèmes afin de s'assurer de ne pas être dénoncés. Une étude de 84 montrait que trois quarts des viols étaient intégralement planifiés. On observe aussi plus de croyances misogynes parmi les auteurs de violences sexuelles que la population générale. Les hommes cis ne violent pas parce qu'ils aimeraient trop les femmes mais au contraire parce qu'ils les haïssent plus. En revanche, fait troublant, une autre étude de 1984 sur des violeurs incarcérés montre que la très grande majorité d'entre eux se justifie dans le cadre de l'étude, en rejetant la faute sur la victime, en exploitant les croyances véhiculées par la culture du viol. Il est possible d'interpréter ces chiffres et d'y voir des justifications malhonnêtes, mais il est également possible d'y voir une déformation de la réalité vue à travers le prisme de la culture du viol de la part de ses auteurs de violences. Toujours est-il qu'on est loin de l'image d'altérité que nous vend la culture du viol. Une vision alternative existe cependant et elle est de moins en moins marginale. Dans les cercles féministes, le violeur c'est quelqu'un qu'on connait. C'est le mari, le père, le patron, le professeur, le médecin ou le flic. Le violeur, c'est l'homme. Le viol est une violence sexiste systémique et qui est à la fois produit et moteur de la domination masculine. Ces violences contribuent à garder les femmes et les minorités de genre constamment exposées à un terrorisme sexiste global. Nous sommes toutes conscientes du danger, et si nous ne vivons pas toutes dans la peur et n'avons pas toutes été victimes de violences sexuelles, nous connaissons toutes au moins une amie, camarade ou collègue victime. Ok, je vous ai bombardé des chiffres, on a une petite idée du profil type des mecs qui violent, et on peut vite fait en déduire que faire deux heures d'éducation sexuelle par an aux ados pour dire que non, ça veut dire non, et que c'est pas bien de droguer pour baiser, ça va pas être suffisant. On peut pas non plus envoyer tous les six mecs en camp de rééducation parce que c'est pas mieux, et les éliminer purement et simplement de l'équation semble à la fois ambitieux et grossier comme méthode. Et ce n'est pas moi avec ma petite chaîne YouTube qui vais renverser cet ordre établi. Les oppressions systémiques de nos sociétés doivent être éliminées par la mobilisation, la coopération et la lutte. Mais alors de quoi on va parler ensemble aujourd'hui ? L'avantage de ne frayer quasi exclusivement que dans des milieux queer, c'est que tout est plus compliqué d'entrée de jeu. Donc maintenant, on va taper dans les zones grises que révèle l'arc-en-cienne. Le principe de consentir à un acte ou un rapport sexuel, c'est pas un truc qui a toujours été parmi nous. Le concept de consentement est né d'un féminisme et de l'idée de se doter d'outils pour éradiquer les violences sexuelles faites aux femmes. Comme beaucoup de concepts féministes, celui-ci est créé en imaginant des gens cis et hétéros et globalement dans l'idée de gueuler au mec « quand on te dit non, ça veut dire non, connard ». La réalité de l'application de ce modèle, c'est le système judiciaire et policier qu'on a aujourd'hui en France. Et dans une moindre mesure, la société qui protège encore aujourd'hui en très grande partie les hommes perpétuant les violences sexuelles et sexistes, surtout quand ils sont blancs et qu'ils ont eu la bienséance de ne pas être pauvres. Il appartient à la victime de cette clairement faite comprendre pour que ne réside pas l'ombre d'un doute quant à la volonté criminelle de l'accusé. Le concept a ensuite évolué pour devenir celui de consentement affirmatif. Grosso modo, si on n'a pas dit non, ça ne veut pas dire que c'est open bar, le consentement passe par un oui, par un accord, par la matérialisation du consentement finalement, et pas par l'absence de refus. L'objectif est de se débarrasser de tout ce que les mecs imaginent derrière le silence et le langage corporel. Virer le fait qu'être intoxiqué au point de ne plus pouvoir dire non compte comme une invitation. Que si on n'a pas été en état de hurler non, c'est pas parce qu'on pensait oui automatiquement. Au fur et à mesure que le concept de consentement affirmatif devient mainstream dans les cercles féministes, il devient évident que beaucoup de mecs cis sont des gros forceurs et que si on ne leur dit pas oui d'entrée de jeu, ils insisteront jusqu'à ce que les personnes qui veulent sauter craquent et finissent par dire oui. Que ce soit par lassitude, pour éviter un conflit, voire même par peur que la situation escalade pour se transformer en truc glauque hors de contrôle. Harceler pour arracher un oui et s'enrober de bonne conscience tout en protégeant ses petites fesses, c'est une stratégie éprouvée et tristement banale. La solution féministe, c'est le consentement enthousiaste. C'est le modèle le plus courant parmi le féminisme mainstream actuellement. Il s'agit de mettre l'emphase sur le fait que les partenaires désirent avoir un plaisir mutuel à s'engager dans cette activité, que les deux ou plus en aient envie. Le consentement ne se négocie pas, la proposition de Q doit être acceptée avec plaisir pour être valide. Et c'est très chouette comme idée, mais au-delà du fait qu'il est difficile de s'assurer de si un consentement est sincèrement enthousiaste ou pas, pas mal de contre-exemples rendent le concept faillible. Et c'est ces contre-exemples que le concept de consentement authentique développé par la docteure Nadine Thornhill tente de désarmer en partant du postulat que les personnes qui consentent à du sexe devraient le faire par authentique désir d'avoir du sexe, indépendamment de leurs raisons. Ces raisons peuvent être le plaisir, certes, mais aussi la générosité, l'amour, le souhait d'avoir un enfant, parce que c'est leur taf, ou pour une autre raison. Ce qui est hyper cool avec ce modèle, c'est que deux catégories de personnes globalement oubliées des modèles de consentement proposés sont de fait intégrées. Les personnes asexuelles qui ont du cul, et les travailleuses du sexe. Sur ces quatre types de consentement, je vous renvoie à la vidéo de Hannah Wheaton à ce sujet, si vous comprenez l'ambiance. Les parents qui font du cul en suivant un planning et sans en avoir plus envie que ça étaient techniquement exclus du modèle de consentement enthousiaste, mais je n'ai jamais entendu personne argumenter que ce qu'elle faisait était du viol, bien qu'il soit complètement possible que ça soit à un angle mort de ma part. Mais ça soulève un point intéressant observable. La façon dont on a du cul, même si elle est consensuelle factuellement, pourra être catégorisée d'abus ou de violence par une personne extérieure en fonction de la conception du consentement mobilisé, et d'à quel point celle-ci est disposée à vouloir expliquer que la façon dont une personne a vécu une chose est foncièrement mauvaise. On ne parlera pas dans cette vidéo de kink et de BDSM, même si la transition serait facile à faire. Une vidéo arrive spécifiquement sur ce sujet dans pas longtemps. Du coup tout va bien, on a trouvé un modèle super choupi-chouette, c'est le consentement authentique, youpi, fucking yay ! Bah... pas vraiment en fait. Quel que soit le modèle de consentement qu'on souhaite utiliser, force est de constater que certaines personnes ont plus tendance que d'autres à juste ne pas comprendre de façon tout à fait mystérieuse des indications et paroles plutôt claires. Quand le non n'est pas écouté et que se débattre ne sert à rien, on peut parler pendant mille heures de quel type de consentement est le mieux, il y en a qui n'accepteront tout simplement pas un refus, ce qui peut amener une des nombreuses raisons de pourquoi le consentement c'est compliqué. On est beaucoup à avoir intégré pour d'excellentes raisons que notre non peut ne pas être pris au sérieux, que notre consentement peut être outrepassé quoi qu'on dise ou fasse, que parfois dire non entraîne des conséquences pires que céder d'entrée de jeu. Beaucoup d'entre nous vont consentir à un acte par peur des répercussions que peuvent entraîner un refus. Peut-on encore parler de consentement dans ce genre de cas ? Nous pouvons même proposer du sexe dont nous n'avons pas envie afin de nous soustraire à une hypothétique situation plus dangereuse ou douloureuse. Et c'est difficile de catégoriser ça comme du sexe initié, car tout un contexte autour de nous pousse à la proposition. Et pour avoir vécu les deux, la rupture de consentement et le fait de consentir malgré nous, les deux c'est de la merde, mais ça n'a pas non plus le même goût. Le semblant de contrôle qu'on a à consentir permet d'une certaine manière de limiter la casse dans certains cas, sans complètement l'éviter non plus. Au-delà de la peur des violences, il nous arrive d'accepter du sexe même si on n'en a pas envie, ou besoin, parce que l'inverse nous semble plus compliqué. J'ai déjà couché avec des gens parce que je voulais pas leur faire de la peine, voire juste pour être poli, et c'est nul ! Mais peut-on parler de violence dans ce genre de cas ? Pas franchement. Le consentement est vicié, l'expérience peut être carrément traumatique et affecter notre estime de nous, et la situation peut être vécue comme violente, mais sans tentative volontaire de manipulation, difficile de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Et on se retrouve à se détester nous-mêmes de ne pas plus prendre soin de nous, de ne pas nous être demandé à nous-mêmes si nous étions concentrantes. Dire non est de toute façon compliqué dans nos sociétés occidentales, que ce soit pour du cul ou pour autre chose, et principalement pour les femmes et minorités de genre. Et pourtant, si nous ne disons pas non pour nous-mêmes, personne ne sera là pour le faire à notre place. Pour prendre un peu le contre-pied des chiffres, même parmi les féministes, on trouve encore beaucoup trop de femmes qui pensent que violer est une impossibilité biologique pour elles, et ne vont jamais se poser la question de si elles ont le consentement de leur partenaire, à plus forte raison dans des relations hétéro. Le revers de cette pièce, c'est les hommes, qui ne sont même pas nécessairement conscients qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils peuvent ne pas en avoir envie, que leur consentement est également nécessaire. Si personne ne se pose la question comment être sûr que le sexe est voulu par les personnes impliquées. Le consentement est, et n'est pas, une histoire de communication. Il est entre deux personnes de bonne foi, attentives au consentement de leur partenaire, mais interagir avec des êtres humains, ça comporte une part de risque, qui va de l'incompréhension authentique à l'agression, pure et simple. A mon sens, l'illustration la plus frappante de ça, c'est quand deux ex-partenaires queer s'accusent mutuellement d'agressions sexuelles, et elles ont probablement raison tous les deux. Et cela n'est peut-être même pas la faute de qui que ce soit. Et ça pose la question de qu'est-ce qui a merdé à ce point pour en arriver là. Le cul peut vouloir dire tellement plus que le cul. Et ça rend clairement pas les choses plus simples, même dans le meilleur des cas, la nature humaine de nos relations intimes fait qu'elles ont une part de gris, qu'en plus de tenter de deviner le consentement de l'autre, on a tendance à tenter de deviner ce que le rapport sexuel voudrait dire pourrait lui, y agir en fonction. Merde, ça fait une semaine qu'on n'a pas baisé, j'ai pas envie qu'elle pense que je l'aime moins. Ça serait chouette que cette pratique dure pas plus longtemps parce que j'aime pas franchement ça mais je veux pas casser le moment ou le faire se sentir nul. Qu'ils soient authentiques ou enthousiastes, le modèle de consentement proposé requiert une forme implicite de déchiffrage de l'autre, d'analyse du oui, en partant du principe que peu de personnes demandent avant chaque rapport de justifier leur réponse. Et même dans ce cadre, et ça, c'est en partant du principe que la question et la réponse sont formulées de façon verbale, ce qui est pas tant le cas en vrai. S'assurer de l'enthousiasme ou de l'authenticité d'un consentement verbal est toujours faillible, mais le faire intégralement grâce au langage non-verbal est carrément casse-gueule. Et pourtant, c'est encore le modèle qui semble prédominer. Ne pas parler, tout faire passer dans une pression de la main et du regard, et considérer qu'embrasser égale « ok pour du sexe » tant qu'on n'est pas arrêté. On retourne au consentement de base avec une forme ou une autre de « non veut dire non » et dans le doute « vas-y à tâton ». Ce qui est, dans le meilleur des cas, casse-gueule. Rajoutons à ça qu'une partie non négligeable de ce genre de façon de deviner le consentement arrive par peur de se voir opposer à un refus si demandé frontalement, et ça semble être une recette pour une catastrophe assurée. Et pourtant, c'est celle qui nous est vendue dans la majeure partie des œuvres culturelles mettant en scène le cul. L'alternative étant de demander un consentement verbal à chaque acte, et de rester attentive au langage corporel au cas où « oui veut dire non ». Et ça se fait, en tant que meuf trans, certaines de mes partenaires me traitent souvent la première fois comme si j'étais en sucre, et que chaque partie de mon corps pouvait être un trigger secret que je n'aurais pas révélé d'entrée de jeu. Et pourtant, je suis plutôt cash dans la communication pré-sexe. Clairement, non seulement ça ne convient pas à tout le monde, mais ça n'assure pas une sécurité à toute épreuve, et ça complique le fait de ne pas savoir ou de se laisser la possibilité de découvrir au fur et à mesure. On ne sait pas nécessairement à l'avance ce que l'on veut d'une relation sexuelle donnée. De plus, le désir change, en réaction avec ce qu'il se passe, il peut s'arrêter d'un coup comme muter complètement, progressivement comme rapidement. La réponse peut donc être plus compliquée que oui ou non. Et peut-être ne peut pas nécessairement dire non systématiquement. Le sexe, et les trucs cools qu'accompagnent la découverte de nouvelles choses qu'on aime, n'appartient pas uniquement à une forme d'élite qui saurait tout ce qu'il y a à savoir sur leur désir et serait en mesure de systématiquement donner un consentement net, sûr de lui et enthousiaste. Nous n'avons pas à être des girlboss du cul pour avoir le droit d'avoir du sexe kiffant, surprenant et sans violence. Nous devons avoir la possibilité d'être timide, de ne pas être sûr, d'essayer, d'expérimenter, et malgré cela qu'on ne nous agresse pas, bordel. Ok mais si le consentement est un concept un peu pété et pas efficace, comment on fait ? C'est un peu toute seule avec cette question que m'a laissé Tomorrow Sex Will Be Good Again de Katherine Angel. Et j'avoue qu'à la fin de ce bouquin, dans les jours qui ont suivi et alors que je bossais sur ce script, je me suis retrouvé avec la frayeur de me retrouver obligé de faire le même genre de fin. A savoir, ne pas avoir de conclusion, ne pas avoir de piste. Alors, ça va être du bricolage, et je vais un peu spoiler une prochaine vidéo, mais c'est mieux que pas de piste du tout. Clairement, pour dire oui ou non à une relation sexuelle, je suis quelque part entre pas terrible et peu mieux faire. J'aimerais bien être une salope qui couche avec n'importe qui du moment que la pensée m'excite vaguement. Mais dans la pratique, je me retrouve généralement bourré d'angoisse, à fuir avant même de me retrouver dans une situation où je pourrais donner mon consentement, ou le demander à quelqu'un, je check un maximum mes biais, la façon dont l'autre pourrait exercer des formes de domination sur moi ou moi sur Yael, des raisons qui feraient que le consentement serait biaisé. Idéalement, je fais tout ça dans ma tête avant que la situation devienne bien chaude. J'essaye de me demander où sont mes limites pour cette personne, si je me sens relativement en confiance pour que mon hypothétique partenaire entende ses limites, et surtout j'essaye de me demander sérieusement est-ce que je veux ça ? Si j'ai des doutes, je vais essayer de les dissiper par le dialogue avant. M'écouter, essayer de ne pas me convaincre moi-même, et regarder si l'autre personne prend la discussion au sérieux, ou la traite comme une étape un peu relou avant de me sauter. J'écoute mes tripes, trauma ou pas, mon instinct est là pour me protéger, et le désarmer peut être judicieux mais je dois le faire pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. N'oubliez jamais qu'un oui initial à un acte sexuel signifie dans le meilleur des cas, je veux bien essayer de faire cet acte sexuel avec toi, slash vous. Rien de plus, c'est un accord pour une tentative, révocable à tout moment, pour n'importe quelle raison. Tant qu'à en être dans la partie conseiller tips, les blue balls et autres « maintenant j'ai une érection, tu vas pas me laisser comme ça » sont des mythes, bien pratiques pour exploiter un peu plus les meufs, basées sur rien de réel, et même si c'est l'été, la masturbation et la douche froide existent. Et je sais que ça sonne contradictoire avec les mises en garde d'avant, mais amusez-vous, autorisez-vous à être vulnérable, explorez, expérimentez, à votre rythme, selon vos envies. Je vais vous laisser avec quelques petits outils hérités du kink pour du presque non-verbal pendant un rapport, c'est ce que moi j'utilise perso en tant que bottom. Avec des partenaires avec qui j'ai peu l'habitude d'avoir du cul, j'aurais tendance à utiliser le système green, yellow, red. Green pour tout va bien, continue, c'est chouette. Yellow pour on flirte avec mes limites, n'augmente pas l'intensité et fais attention à moi. Red, stop, on met en pause, on fait un mini débrief qui parfois tient en 5 mots, et on repart sur autre chose ou on arrête. Dans la pratique, j'ai tendance à répondre si on me demande comment ça va par la positive pour le green. Pour le yellow, de dire carrément qu'on frise mes limites, mais d'une façon sexy, parce que j'aime bien chatouiller mes limites quand je connais un peu les gens. Et le red a tendance à être tout simplement une sorte de NOPE 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 NOPE. Avec des partenaires avec qui avoir du cul et quelque chose qui est arrivé pas mal de fois, je fonctionne en tapant 2 fois quelque part pour mettre en pause et me laisser le temps de respirer. Une sorte de rouge orangé ou de orange rougeâtre, en quelque sorte. Avec la force et la frénésie du tapotage qui indique à quel point ça a dépassé mes limites. Et ça peut faire la différence instinctive entre « bouge plus » et « retire-toi tout de suite ». Mais enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura donné la matière à réflexion et des choses positives dans votre petit cœur. Faire ces vidéos est uniquement possible grâce à vos dons, alors n'hésitez pas à passer sur le view type qui s'affiche dans le coin. L'écriture de ce script m'a d'ailleurs inspiré un nouveau design qui est disponible dès maintenant sur ce view type. Cette vidéo était la première d'une série de vidéos plus ambitieuses et plus documentées. j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un com si vous avez kiffé. Prenez soin de vous et de vos partenaires d'un soir ou de toute votre vie. Tipoui tipoui. Ce qui est bien c'est que je peux le faire depuis mes fesses. avec des partenaires, avec qui avoir du cui, avec qui avoir du cui, c'est du cui mais très malin. Et alors que je bossais sur ce script. YIT ! Et alors que je bossais sur ce script. Avant de me faire sauter comme des champignons finalement. ! ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021